bonjour bienvenue sur bonheur prof télé alors parlons un petit peu économie d'échelle alors qu'est ce que l'économie d'échelle c'est tout simplement un concept économique selon lequel plus on produit en grande quantité plus c'est rentable autrement dit une production en grande quantité est plus rentable une production en petite quantité pour l'exemple chiffrons un peu nous avons une entreprise qui a des coûts fixes de 150 mille euros coûts fixes c'est à dire les des machines des infrastructures et grâce à ces coûts fixes elle va fabriquer 150 unités 150 produits donc si on fait la division chaque produit coûte 1000 euros sur les coûts fixes toujours nos coûts fixes et puis l'entreprise réfléchit à une autre façon de produire et elle arrive à produire 200 unités si on fait la division le coût moyen avec 750 euros donc on a une économie d'échelle puisque plus on fabrique moins c'est cher de 250 euros voyons les avantages alors les avantages on vient le voir baisse des coûts de production donc on va produire en plus grande quantité donc on va pouvoir acheter plus de matières premières donc obtenir des réductions plus importantes deuxième cas améliorer la productivité c'est à dire mieux fabriquer productivité en haut à droite s'affiche une vidéo si vous avez un doute sur ce que c'est suffit de regarder la vidéo après développement de la marque oui on va fabriquer en plus grande quantité donc nos produits on va pouvoir les diffuser plus largement notre marque va être mieux connue amélioration la capacité d'autofinancement là aussi c'est un concept comptable donc en haut à droite s'affiche une vidéo donc pour laquelle j'ai traité la capacité d'autofinancement c'est tout simplement la capacité à investir avec son propre argent meilleure compétitivité ben oui si on baisse nos coûts on peut vendre moins cher et plus compétitif voyez un exemple nos économies d'échelle vont nous permettre de baisser le prix de revient unitaire en baissant ce prix de revient unitaire on peut si on veut baisser notre prix de vente unitaire en baissant notre prix de vente on devient plus compétitif et donc la demande de nos produits va augmenter s'il ya plus de gens qui demandent nos produits on va les voir en fabriquer plus l'augmentation de la production et donc encore des économies d'échelle puisque vous prenez plus donc il faut acheter plus de matières premières obtenir peut-être des réductions plus importantes voyons les quelques désavantages vous lisez quelques inconvénients le premier si on part d'une petite structure et que l'on veut monter en comment dire en quantité ben il va falloir investir alors ça peut être des machines ça peut être du personnel des infrastructures ça peut coûter cher deuxième inconvénient c'est si on est une petite structure et qu'on passe à une grosse structure ben il faut revoir toute notre organisation du travail ça peut être plus complexe après on va avoir des risques accrus en cas de baisse de la demande si on fabrique beaucoup de produits et qu'à un moment donné la conjoncture s'inverse on risque d'avoir un outil de production surdimensionné donc peut-être fermeture d'usine licenciement et autres et pour terminer une grosse structure est moins flexible qu'une petite on s'adapte plus difficilement aux évolutions du marché donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur les économies d'échelle donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la chaîne à vous abonner et à la partager au revoir merci